tu ne parles des scrims apparemment comme tu aimes me rapporter les affaires, les stings et les caleçons là j'espère que toi-même tu ne branques pas le truc là c'est pas le poutou l'eau justement c'est toi qui donnes le nom je n'ai rien moi dit ah oui le coeur qui bat là je sais moi papa c'est toi-même qui parle non parce que le poutou que vous voyez là c'est dangereux et en plus les filles là sont très exigeantes tu parles exigeante un peu comment elles sont très exigeantes c'est pas quoi à l'époque dans ma génération au Cameroun quand tu avais un gars tu donnais une tasse elles dormaient aujourd'hui les filles sont très arrangées tu es une petite fille où c'est là même avec cette cour elle ne comprend pas c'est tu es une petite fille où c'est là même avec cette cour elle ne comprend pas c'est ses pieds c'est comme Jean-Clobana elle va te tuer mais plutôt le papa вот yes mon subic on t'a compris bon dans tous les cas il n'y a pas de cas bon grand P on peut commencer salut salut encore et bienvenue encore sur une autre enregistrée des tolis du quad oui c'est les tolis du quad comme je le dis toujours à l'accoutumée pour celui qui veut mettre ses organes là pardon qui passe c'est ma convaincation parce qu'à ce qui concerne les retours là non moi je ne connais moi rien moi de retours c'est déjà des commentaires comptables ici c'est les commentaires de manchumtongkati comme je le dis depuis je sais pas pour ceux qui ne savent pas pour les manchumtongkati les manchumtongkati c'est le quartier difficile là donc c'est le lobby les quartiers de bas étage là donc le bas fond c'est un peu en quelque sorte d'un peu ce qu'on appelle le manchumtongkati depuis un certain temps alors sur la toile après le parler encore de diana nama de l'allumé de son mariage voici encore une histoire qui débarque ou bien elle sait pas ce qu'elle discute avec sa cousine auquel sa cousine elle a fait un direct elle s'appelle ou bien c'est pas si nga si je ne sais pas si j'ai bonne mémoire elle a fait une sortie pour essayer d'éclaircir, d'éclaircir tout le monde par rapport au problème qu'elle a avec sa soeur cuisine écoutez vous même la vidéo venez ou venez toi qui regarde mes vidéos et tout la je ne le fais absolument ni de t'abonner ni de liker ni même de partager la bon dans tous les cas il n'y a pas deux cas toi l'ancien la battage toi qui n'est pas encore abonné la tiens tu ne me suivis présentement cela abonne toi et tu like et tu Je suis Fasinga, actrice de cinéma au Cameroun. Je suis la cousine du côté maternel de Ndjian Nama. Mon père est l'aîné d'une famille et sa maman, la maman Ndjian Nama, est la petite soeur directe de mon père. Je n'ai jamais, au grand jamais, voulu avoir ce genre de choses sur la toit. Je n'ai jamais voulu arriver avec mes problèmes personnels, encore moins, mes problèmes de famille sur la toit. Mais aujourd'hui, je me sens obligée de parler, de donner ma version, parce que ça touche ma carrière, ça touche ma vie personnelle, ça touche même d'autres familles, et je me sens obligée de parler. Comment je me sens dans cette histoire ? Honnêtement, je ne saurais vous dire ce que ma petite soeur m'approche. Je vais commencer par tout le début, tout vraiment, tout. Je vais commencer par dire que Ndjian et moi, nous sommes certes cousines, mais pas très proches du genre meilleur bestie de la vie et tout. Nous sommes des cousines, on s'entend bien. On s'entend bien. On n'a pas un lien de j'arrivée chez moi tous les jours et tout. D'ailleurs, Ndjian est déjà arrivée chez moi à l'époque où je vivais une seule fois. Comme je l'ai dit, je commence par le début, où les problèmes, je vais dire en gré guillemets, les problèmes ont commencé. Elle a été très proche avec toujours ma soeur, qui était très, elle se faisait vraiment des besties, elle se disait tout et tout ça. Et vous savez, dans les familles, ça ne manque pas. Le courirage, le suicide, ça ne manque pas. Donc, pendant leur problème, je suis assis de chez moi, je reçois des tactures d'écran comme quoi. Ndjian, Ndjian m'a pas de quoi ? Elle fait la concurrence avec toi ? Des conversations, déjà je souffre, vraiment des crues. C'est même pas joli en tant. Alors, en tant que grande soeur, je suis ancré dans le IP de ma soeur, Ndjian Ndjian. Je lui ai fait un texte où je m'excusais d'être parti d'un moment donné si j'ai eu à demander ne serait-ce que 5 francs. Si après ça, mon homme doit se retrouver parmi, dans leur conversation, où on se moque de moi, où on dit qu'elle m'a retrouvé dans le milieu et puis elle me dépasse déjà. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un dans ma vie. Parce que chacun a son IP, chacun a sa vie. Je ne fais pas de concurrence avec quelqu'un. Donc, chacun dans son IP, j'ai dit ce que j'avais à dire parce que je n'ai pas aimé cette conversation. Une conversation qu'elle n'a pas niée, elle m'a dit, quelque chose que je me rappelle, elle m'a dit, si j'ai eu à parler d'une certaine, d'une certaine chose, c'était pas mal. Je comprends, honnêtement, je comprends. Dans toutes les familles, dans l'amitié, il y a des petits comméras, des racontages, c'est normal. C'est normal. Et ça, c'était en 2021, je pense. C'était en 2021 qu'au Cameroun. La conversation, elle est finie. Non, en 2022, excusez-moi, je pense. Non, on a coupé le cours de la conversation et tout. Elle a continué à avoir ses problèmes avec ma grande-sœur qui est sa cousine. Moi, j'ai continué ma vie, elle aussi l'a continué sa vie. Elle s'est même fiancée. J'ai félicité et tout. Mais on ne se parlait pas. Ça ne veut pas dire qu'on avait un problème. En décembre, pendant le mariage de Aïssa Kondjani, le lendemain du mariage, ma petite-sœur disait à ma maman un bon message, en long texte, je vais fouler si j'envoie le tactique. Un long texte où elle s'excuse de ce qui s'est passé. Ce n'était pas pour ce mot qu'elle de moi. Elle s'est excusée. Ma félicité du travail que j'ai eu à faire dans le mariage de Aïssa Kondjani, que je suis une bonne personne, je ne jalouse pas les gens. Il faut que je reprouve cette question. Il faut que je reprouve nos conversations parce qu'elle a changé le numéro. Il faut que je reprouve cette conversation-là. J'ai pleuré ce jour parce que ça m'a touché. Parfois, on a besoin des excuses. Ça fait du bien. J'ai pleuré. Je lui ai dit, j'ai compris. Merci, ça se lâche. Il y a encore eu un silence radio. On ne se parlait plus. On ne se parlait pas toujours genre copine, copine, copine. Mais de temps en temps, on se riait les statuts. Quand je me suis fiancée, ma sœur est venue vers moi et m'a félicité. C'est là où il y a encore... C'était vraiment... On riait les statuts et tout. Ça passait. Pendant la période de son mariage de l'ado, ma sœur est venue vers moi, m'a demandé si j'avais un styliste pour ses vêtements et tout. Je lui ai dit, bien évidemment, on a montré les photos de ses vêtements. J'ai contacté ma styliste. Je les ai mis en contact. On a formé un groupe. On a commencé à parler, à détailler et tout. Il y avait six tenues. C'était six tenues. J'ai dit à ma styliste, moi, fais le prix. C'est ma petite sœur. Sa styliste est partie aux machines. Faire tout ce qu'elle a fait, les revenus. Elle a mis le montant sur la table. Je suis six tenues de mari. Et pas n'importe quelle tenue. Si je me comprends. Il y a encore un million deux cents ou un million trois cents. Je ne sais pas. Je peux me tromper sur les chiffres exacts. Ma petite sœur a dit qu'elle n'est pas prévoir, monsieur. Et puis, elle n'est plus revenue. Quelque temps après, elle me dit qu'ils ont préféré acheter des choses en Turquie parce que le temps est projet, il n'y a pas de problème. On a fait, entre nous, dans les réunions, la réunion de famille et tout, j'ai décidé de prendre en charge la personne-là qui sera le lien entre les invités qui veulent le pain, les gens de la famille qui veulent le pain et elle. Donc, c'est moi qui étais chargée de gérer le tissu pain. J'ai vendu J'ai vendu l'épingle de ma petite sœur. Je n'avais même... Même quand je ne l'avais pas dans le taxi, je me déplaçais et je partais de donner l'épingle aux gens. Je n'avais pas... Je n'avais pas une dévotion derrière. Je n'avais rien du tout. Je ne m'attendais même pas du tout à quelque chose. J'ai vendu l'épingle. C'est qui? Ils voulaient l'épingle. Je donnais un numéro pour ne pas te récupérer. Je pense que c'était une seule personne. Je me rappelle, c'était Darina Victree. Je l'avais envoyée chez la personne directement pour récupérer l'épingle. Pendant la période du mariage, les préparatifs et tout, on ne cause rien de problème. Je donne les deux comptes rendus. J'envoie l'argent. Les épingles que j'avais sont finis et tout. Parmi les deux pains et autres, il y a un 20 000 qui étaient restés. Je l'avais envoyé ça dans mon compte rangementier et elle vient vers moi et me dit « Ma, est-ce que tu peux me maquiller et coiffer à la doule ? » Et tu dis ça. Tu dis quoi ça comme ça ? Si tu avais même pris une autre personne, tu t'aurais insulté et je me serais fâchée. Tu n'as pas besoin de me demander ça. On a commencé à repartir. Je proposais des comptes de coiffure et autres et tout. Au final, on s'est entendu sur les coiffures afro. Je lui ai dit « Voilà, j'ai 20 000 ici. Je peux aller acheter le matériel et je viens avec le jour de la dote. » Elle me dit « Ok, vas-y. » Elle est arrivée au Cameroun. Elle m'a appelée. Elle m'a dit que je suis arrivée. Je suis tout content. Le jour de la dote, j'arrive. À la même chose, elle me dit que j'ai acheté le matériel. Je lui ai dit que j'ai acheté le matériel. Je lui ai dit « Ok, ça va. » Mais elle a acheté une perruque. C'est ça que j'ai fait un an pour lui. Je lui ai dit « Il n'y a pas de problème. » Je suis arrivée à la dote. Tout s'est très bien passé. Dans les barba, comme on dit souvent, au quartier, il y a eu des appels où, je pense, Raïs a appelé Diane Lamar pour lui dire « Ma, tu vois tout ce qui se passe sur la place. Tu penses au point de ça ? » Et puis, elle a eu une conversation. Ma soeur est revenu vers moi en tant que petite soeur qui respecte sa grande soeur. Elle m'a dit « Ma, tu vois ça comment ? Tu penses que je dois réagir comment ? » J'ai dit à ma soeur si c'était là qu'on l'a mis chez mon ami, mon invité, que j'aimais l'écoute à ma tête. J'aurais pris mon téléphone et fait un poste. Ne serait-ce qu'on leur dit « Merci pour votre présence. » Ça allait calmer tout ça. Pas besoin de justifier que non. Le blanc et tout. Mais au moins, si tu faisais un poste ne serait-ce que « Merci à tes amis. » Ça, ça s'entendant beaucoup de choses. Ma soeur m'a dit « Ok, je te reviens. » Elle est revenue et elle m'a dit « Mon mari a dit que je n'ai pas pris une sortie. » J'ai dit à ma soeur « Ok, il n'y a pas de problème. Tu respectes ton mari. » Tu respectes ton mari. Elle a dit « C'est normal. » Aïssa peut gérer les énergies. Comment elle peut gérer ? Elle va supporter et tout. C'est passé. La période du... Toute la panne. Après, ma soeur polémique, elle et moi, ma soeur m'a continué à parler. Elle rit mes statuts. Je rit ses statuts vraiment. Elle commente. Mais je sens aussi. Je tiens à rappeler que pendant les publications, lorsque j'ai fait des publications sur la toile, ce que j'ai vu, sauf si j'ai mal vu, ma soeur n'est jamais venu écran commenter « Merci » sur mes publications. Jamais. Elle n'a jamais écrit ni sur la vidéo, ni sur les publications même. Ce que j'ai fait, elle n'a pas dit « Merci ». Mais elle a venu me dire « Merci, il est le plus important. » C'est le plus important. Je n'attendais pas qu'elle ait fait les matchs sur la toile pour me remercier. Même si elle n'a pas fait, ce que j'ai remarqué, oui, mais elle m'a dit « Merci, il est le plus important. » Donc, par fait, je continue. Après, je sais que ma soeur se marie en septembre, mais je ne connais pas exactement le jour. Je ne connais pas le jour exact. C'est sur la page, je ne peux pas zois-zois, en exclusivité, que je vois qu'elle se marie le 30 septembre. Et je suis surprise. Je me dis « Ok, si ma soeur ne veut pas en parler, ne veut pas parler de ça, il ne faut pas que j'en pense en idée pour aller me plaindre, ça ne sert à rien. C'est son mari en effet, ce qu'elle veut. En mardi, jusqu'à mardi, avant le grand certainement posé encore, on parlait, on riait, il y a mes statuts. » Je répondais. Jeudi, 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 passe pas. Jeudi, je vois sur la toile qu'on a posté son entièrement des vies de jeune fille. Je dis « Waouh ! » J'aime dans son ebay. Je dis « Ma félicitation, on reménage, beaucoup de courage, c'est stressant pour toi. Enjoy à fond, septembre jour, on reménage. » Ma soeur n'a pas ouvert mon message. Je me dis « Elle est sûrement occupée, ce n'est pas un problème, elle va en faire un rapport. » Mais je constate qu'elle fait un statut. aux gens sur la toile et remercie les gens et tout. Ça me fait d'abord « Bref, merci de croquer. » Ça me dit « Maintenant, je vois encore sur les réseaux sociaux qu'on a posté, ses tenues et autres qu'elle est en train de faire des tasse-duits. » Je pars en statut. Je regarde. Et je vois effectivement qu'elle en train de se marrer. J'ai encore une fois de plus dans son ebay. Je dis « Félicitations. » Ma soeur ne lit pas mes messages. Elle fait ses statuts. Elle commente les messages des gens sur les réseaux sociaux. Mais elle ne me répond pas. Jusqu'à ça qu'on s'est adjassé. À ma place, dites-moi, depuis le vendredi, on ne me répond pas. Il fallait que je vienne vous prouver que j'ai félicité ma soeur. Il fallait que je vienne vous montrer que je suis avec elle. Dans un direct, même où j'ai fait l'air ce matin, avant justement le poste de l'État civile, après justement le poste de l'État civile, je faisais un direct pour la com' de Ménagie du Cosmétis. Quelqu'un m'a posé à la question que je n'ai pas au mariage de Diane Namara. J'ai dit « Les rendez-vous sont assez compliqués à l'ambassade de France pour obtenir rendez-vous. Même si c'est qu'il y avait moyen de partir, il n'y a pas pu un rendez-vous. À l'ambassade, c'était compliqué. Donc depuis, elle n'a pas ouvert mon message et tout. C'est lundi qu'elle a ouvert mon message. Elle n'a pas répondu. Elle veut garder mes statuts. Lui est ignorée. Alors, je reviens sur tout ce que je lis sur les réseaux sociaux. Sorcière, hypocrite, cousine méchante qui a voulu empoisonner et tout. Je m'accresse à vous les intermètes. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai lu une histoire sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai créé un faux compte pour inscrire ma soeur et elle l'a constatée. Au point de venir chez moi, elle voulait appeler et puis elle l'a constatée pour nous raconter que les résultats sont dans c'était moi et tout. Et après, il y a eu une réunion et j'ai demandé des excuses. Je dis, c'est que ma cousine renseigne et ne dit rien. Je n'ai aucun faux compte pour insulter qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais le dire, même si je suis malabroche, je vais le dire, je n'ai aucun profil sur la femme. Et cette cousine sorcière n'a qu'à voulu en guillemets l'empoisonner. Si ça existe et si c'est vrai, c'est la femme. Parce que Diana Mme est arrivée chez moi où je vivais encore une seule fois. C'était pour que je la maquille à le festival des écrans noirs. Dites-moi alors, je suis une sorcière. Fais-toi avec mon cœur. Aujourd'hui, je m'explique parce que j'ai besoin de m'expliquer. J'ai besoin que ça sorte parce que ça touche mon travail. Ça touche mes amis, mes proches, ma famille. Ça touche ma belle famille. Je suis désolée. Je m'excuse. Je comprends de tout le monde. Si à un moment que j'ai déçu quelqu'un sur certaines choses qui ne sont pas vraies, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Maintenant que j'ai fini de parler et de dire ce que j'avais à dire, je vous permets donc de dire ce que vous avez passé, analyser comme vous voulez, ajouter des insultes dessus. Si ma soeur me reproche quelque chose, si elle me reprochait quelque chose, et ça va venir dans mon idée et me dire, Ma, tu as dérangé. Tu n'aimes pas ce comportement. J'allais m'excuser si c'était vrai. J'allais m'expliquer s'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle disait. Alors aujourd'hui, tiens à Ma, qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce que tu me reproches? Pour quel niveau? Pour que les internautes, pour que la famille, pour que tout le monde sache que je te porte dans mon cœur. Merci.